Le glucose est un combustible important pour notre organisme et c'est également le précurseur majeur pour la synthèse de nombreuses molécules. Le problème, c'est que ce glucose ne peut pas être stocké par la cellule telle qu'elle. En effet, le stockage de petites molécules en grande quantité est très désavantageux pour la cellule car une concentration élevée rendrait l'intérieur de la cellule fortement hypertonique et pourrait conduire à une entrée massive d'eau et donc à un éclatement de la cellule. Une solution possible serait de stocker ce glucose sous une forme non-osmotiquement active. Par exemple, pour les animaux, il s'agit du glycogène. Vous le connaissez ! Le glycogène est, biochimiquement parlant, une très grosse molécule que l'on retrouve dans différents organes de notre corps. D'un point de vue très général, la majorité de nos cellules, globules rouges compris, ont la capacité de synthétiser et de dégrader du glycogène. Mais leur capacité de stockage reste limitée. Les deux principaux sites de stockage sont le foie, qui possède environ 10% de son propre poids en glycogène, et les muscles squelettiques, qui possèdent environ 2% de leur poids en glycogène. Mais attention, même si le 2% paraît faible, je vous rappelle que les muscles ont une masse bien plus importante que le foie à l'échelle de l'organisme. Et la quantité de glycogène musculaire est bien supérieure à celle du foie. Lorsque l'on plonge à l'échelle cellulaire, voici comment se présente le glycogène. Vous avez ici un cliché réalisé en microscopie électronique à transmission, et vous pouvez observer des petites sphères ou des granules très sombres. Ce sont des granules de glycogène, et elles sont très sombres car elles sont très opaques aux électrons. Les granules de glycogène s'organisent en rosettes, visibles à très fort grossissement. Alors attention, foie et muscles squelettiques ne sont pas les seuls organes à contenir du glycogène. On peut également en observer dans le tissu nerveux, par exemple au niveau des oligodendrocytes. Ce sont des cellules satellites, des neurones. On peut également aussi en observer dans l'épithélium vaginal, au niveau de l'endomètre. Donc retenez surtout que le foie et muscles squelettiques sont les deux sites principaux de stockage du glycogène. Le glycogène est une macromolécule, et lorsque l'on regarde sa structure de manière plus détaillée, on peut voir qu'il s'agit d'un polysaccharide, c'est-à-dire un polymère très fortement ramifié pouvant contenir jusqu'à 50 000 molécules de glucose. Son poids moléculaire peut aller jusqu'à 10 millions de Dalton. C'est énorme ! Et à titre de comparaison, gardez en tête que la plupart des molécules sont typiquement d'une masse comprise entre 20 000 et 100 000 Dalton, ou entre 20 et 100 kg Dalton. C'est la même chose. Donc le glycogène est une très grosse macromolécule, et il est stocké dans le cytosol des cellules. Chaque molécule de glycogène possède une molécule amorce appelée glycogénine. Il s'agit d'une protéine qui se trouve à l'intérieur de la molécule et à partir de laquelle la biosynthèse démarre. Vous allez avoir des unités de glucose qui vont s'accrocher au départ de façon linéaire. Les liaisons covalentes formées entre chaque unité sont appelées liaisons alpha 1-4 glycosidiques. Pourquoi ? Vous avez ici plusieurs molécules de glucose qui sont placées les unes à la suite des autres. Pour chaque glucose, vous avez la numérotation des carbones inscrites. Alors je vous rappelle que ce sont des molécules à 6 carbones. Les glucoses sont unis les uns aux autres par une réaction de condensation, donc. Il s'établit une liaison appelée liaison eau glycosidique. Et la réaction s'accompagne par la formation d'une molécule d'eau. Vous voyez sur la molécule de gauche que le carbone engagé dans la liaison est le carbone numéro 1, et que le carbone sur la molécule de droite est le numéro 4. On parle ici de liaison donc 1-4. Si nous reprenons notre molécule de glucose, et que nous la représentons selon la projection de Haworth, vous avez le plan du cycle perpendiculaire à votre écran. Donc en fait, il est censé venir vers vous. Et il est ici dessiné en perspective, avec la ligne la plus épaisse, la plus proche de vous, et la ligne la plus fine, la plus éloignée de vous donc, plutôt vers moi. Regardons maintenant au niveau du carbone 1. La fonction OH se trouve au-dessous du plan de cycle. On parle ici de conformation, donc forme, structure, alpha. Il existe également la conformation bêta avec le groupement hydroxyle vers le haut. Ça, c'est pour d'autres molécules, je n'en parle pas dans cette vidéo. Lorsqu'il se forme la liaison glycosidique, notre glucose est fixée dans la conformation alpha. La liaison formée est appelée liaison glycosidique alpha 1-4. Et chimiquement parlant, cette liaison ozydique est une liaison éther. D'autre part, toutes les 10 unités de glucose en moyenne, on trouve en plus une liaison alpha 1-6 glycosidique. Donc, notre macromolécule est une structure très ramifiée, formant de nombreuses branches sur une chaîne principale à liaison alpha 1-4. Globalement, le glycogène possède en fait une structure globuleuse. Existe-t-il un avantage de stocker un très grand nombre de glucose sous forme de macromolécules ? Autrement dit, quelles seraient les conséquences possibles si l'organisme stockait toutes les molécules de glucose juste sous forme d'ose, donc de petites molécules ? Eh bien, dans l'introduction de cette vidéo, je vous ai glissé des éléments de réponse. En effet, le stockage de petites molécules en grande quantité est très désavantageux pour la cellule, car une concentration élevée de glucose rendrait tout l'intérieur de la cellule fortement hypertonique, donc c'est-à-dire très concentrée. Et ce compartiment exercerait une pression osmotique supérieure au compartiment extracellulaire. Et ça, eh bien, ça attire par osmose l'eau du compartiment le moins concentré vers celui du concentré. Et donc, notre cellule peut alors éclater si un afflux d'eau trop important se réalise. Le glycogène, au contraire des petites molécules de glucose, est peu soluble, est quasiment inactif sur le plan osmotique. Ça, c'est à retenir. Car je vous rappelle que l'activité osmotique des substances dissoutes ne dépend pas de la masse, mais simplement du nombre de molécules. Donc, le stockage du glycogène n'abaisse pas le potentiel osmotique. De plus, le fait que ce soit une macromolécule, cela confère un autre avantage. Toute la structure est très compactée, malgré la masse moléculaire importante. Et enfin, cette forme est chimiquement stable. Et cela pour deux raisons. La première, car elle est formée par des liaisons covalentes, donc des liaisons fortes. Et la deuxième, ça concerne une propriété. Le glucose possède à la base une fonction réductrice. Voici le glucose cyclisé. Or, dans la cellule, la décyclisation est possible. Et si vous regardez au niveau du carbone 1, vous avez une fonction aldéhyde. Cette fonction est une fonction réductrice. Ainsi, le glucose peut avoir un caractère réducteur qui se manifeste sous la forme non cyclisée. Maintenant, lorsque les glucoses forment une macromolécule de glycogène, il s'établit des liaisons osidiques entre le carbone 1 et le carbone 4. Nos glucoses restent sous forme cyclisée. Le glycogène n'a plus de fonction réductrice. Ou, plus exactement, attention, il en possède mais seulement au niveau de certaines extrémités. On va voir ça plus en détail. Le métabolisme du glycogène correspond aux réactions de dégradation et synthèse du glycogène. D'un point de vue général, la dégradation s'effectue en plusieurs étapes à partir de notre glycogène. 1. Libération du glucose sous forme de glucose 1-phosphate. Puis il est converti en glucose 6-phosphate. Et enfin, cette molécule peut avoir différentes destinées. Il peut être utilisé comme molécule énergétique pour le métabolisme aérobie ou anaérobie. Il peut être converti en glucose libre, puis libéré directement dans le sang. Et enfin, il peut être métabolisé par la voie des anthosphosphates et produire du pouvoir réducteur sous forme de NADPH et du ribose, un autre sucre pour d'autres tissus. La dégradation du glycogène fait intervenir une enzyme. La glycogène phosphorylase. Cette enzyme catalyse la coupure des liaisons alpha-1-4 glycosidiques par phosphorylase. Ça veut dire tout simplement que la coupure se réalise grâce à l'utilisation d'un phosphate, le PO4-3-, qui est fixé sur le carbone 1 de la molécule de glucose libérée et qui forme un glucose 1-phosphate. Le phosphate joue un rôle identique à l'eau dans une réaction d'hydrolyse, d'où le terme de phosphorylase. La réaction se fait à partir des extrémités non réductrices de la molécule de glycogène, à savoir l'extrémité possédant un groupe OH libre sur le carbone numéro 4. Après chaque réaction, le glycogène est raccourci d'une unité. Mais attention ! Plusieurs enzymes peuvent travailler simultanément en fonction du nombre d'extrémités libres. Concernant les liaisons alpha-1-6 glycosidiques, cet enzyme ne peut pas catalyser la coupure de ce type de liaison. D'ailleurs, l'enzyme ne peut plus fonctionner à partir d'un endroit précis sur votre macromolécule. C'est à 4 unités de glucose avant une ramification que cette glycogène phosphorylase s'arrête. Or, c'est environ tous les 10 résidus de glucose que se trouve une ramification. Donc, si vous comptez bien, notre enzyme arriverait à un point d'arrêt après la libération de 6 molécules de glucose par branche. Deux enzymes supplémentaires remodèlent le glycogène pour permettre la dégradation par la phosphorylase. Il s'agit d'une transférase et d'une alpha-1-6 glucosidase. Voici notre molécule de glycogène avec une ramification en alpha-1-6 et vous avez ici les 4 résidus de glucose précédant cette liaison de ramification. Je reprends la même réaction que nous venons de voir avec la phosphorylase et pour cet exemple, vous avez 2 phosphorylases qui interviennent ici sur 2 branches du glycogène. Pour notre exemple, vous voyez que notre glycogène libère au total 8 glucose 1 phosphate. Ce sont tous les glucoses de couleur orange sur votre écran. Il ne vous reste plus sur la molécule de glycogène que 4 glucoses avant la ramification sur chacune des 2 branches. Alors le fait de libérer un glucose déjà phosphorylé donc un clivage phosphorylétique et bien c'est avantageux sur le plan énergétique car s'il n'était pas phosphorylé il faudrait consommer un ATP pour former un glucose 6-phosphate. Donc retenez ici avantage énergétique pour la cellule. Puis une transférase déplace un bloc de 3 résidus de glucose d'une branche à une autre. Ce sont les 3 glucoses violets et il ne reste plus sur la branche du haut qu'un résidu de glucose lié en alpha-1-6 à la chaîne principale. C'est le glucose de couleur verte. Puis l'alpha-1-6 glucosidase connu également sous le nom d'enzyme débranchante libère cette molécule verte isolée de glucose grâce à une réaction d'hydrolyse c'est-à-dire utilisant l'eau cette fois-ci. Cette réaction libère un glucose et attention hein ce glucose n'est pas phosphorylé ce n'est pas un glucose un phosphate habituel c'est juste un glucose. Et si la cellule veut conserver cette molécule de glucose si je suis finaliste ici et bien elle doit le transformer en glucose 6-phosphate par une phosphorylation grâce à un ATP autrement ce glucose sera libéré dans le sang. Lorsque cette étape est terminée vous vous retrouvez avec une molécule de glycogène linéaire donc notre phosphorylase de départ peut reprendre son travail sur cette chaîne de glycogène modifié. Reprenons notre schéma général du catabolisme du glycogène. Nous venons de former du glucose 1-phosphate et une nouvelle enzyme va la convertir en glucose 6-phosphate lui permettant d'entrer dans le métabolisme cellulaire. Il s'agit d'une réaction déplaçant le groupe phosphoryl du carbone 1 au carbone 6 du glucose. En réalité vous avez un intermédiaire de réaction. Regardez. Cet enzyme, la phosphoglucomutase possède un résidu sérine donc un acide aminé qui est représenté sur votre écran de couleur bleu foncé qui lui-même est phosphorylé ici en couleur bleu ciel. Vous allez avoir tout d'abord un transfert du groupe phosphoryl du résidu sérine au groupe hydroxyle du sixième carbone de glucose. Et là vous formez un glucose 1-6-biphosphate. Puis le groupe phosphoryl du carbone 1 du glucose en jaune est ensuite transféré à ce même résidu sérine de l'enzyme formant alors le glucose 6-phosphate sur votre gauche et la régénération de notre enzyme sur votre droite. Mais avec l'autre groupement phosphate, le jaune ici. Cet enzyme peut maintenant être réutilisé avec un nouveau substrat, un nouveau glucose 1-phosphate. Donc, pour résumer, vous avez eu dans cette réaction un produit intermédiaire possédant deux groupements phosphates. Regardons maintenant le devenir de ce glucose 6-phosphate. Tout d'abord, prenons le cas du foie car il est unique chez l'homme. Les cellules hépatiques possèdent dans leur réticulum endoplasmique la glucose 6-phosphatase. Cet enzyme permet de séparer le résidu phosphate du glucose. Il se forme alors du glucose et du phosphate inorganique. Cette enzyme est la même que celle intervenant dans la néoglucogénèse et permet de libérer le glucose directement dans le sang. Je vous laisse l'accès directement ici à la vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Allez. C'est bon ? Donc, on va pouvoir continuer. Donc, le foie ayant cette glucose 6-phosphatase est capable de relever la concentration de glucose dans le sang et de la maintenir constante entre 0,7 et 0,9 g par litre en gros. Dans le cas des muscles mais aussi dans beaucoup d'autres tissus excepté les globules rouges qui ne stockent pas le glycogène et bien notre glucose 6-phosphate reste dans la cellule et s'engage dans la glycolyse et permet de récupérer de l'énergie. Par exemple, les muscles ont besoin de cette énergie en grande partie pour leur travail de contraction. Attention, rappelez-vous que certaines cellules utiliseront la voie aérobie ou la voie anaérobie. Je n'insiste pas, n'hésitez pas à revoir la vidéo sur les fermentations pour vous rafraîchir la mémoire. Les cellules qui utilisent directement ce glucose 6-phosphate ne possèdent pas l'enzyme la glucose 6-phosphatase. Ces cellules font partie d'organes qui ne libéreront pas de glucose dans la circulation sanguine. Retenez bien que seul le foie est capable de réaliser cela. Enfin, notre glucose 6-phosphate est aussi le point de départ de la voie des pentoses phosphates et il peut être métabolisé et produire du NADPH et du ribose dans une grande variété de tissus. Je le développerai prochainement dans une vidéo spécifique à cette voie-là. Promis. J'en reste là pour la dégradation du glycogène. Partons ensemble dans les mécanismes de synthèse de cette macromolécule. Premier point. Comme c'est le cas pour la glycolyse ou la néoglycogénèse, les voies de biosynthèse et de dégradation ne se réalisent rarement en faisant intervenir les mêmes réactions dans des sens opposés. Et ce principe, donc de voie distincte entre synthèse et dégradation, a été découvert pour la première fois en 1957 par Louis Leloire et son équipe. Ils ont découvert que la synthèse du glycogène se réalise par une voie qui utilise un composé, un glucose activé qui est l'UDP-glucose. On l'appelle également l'uridine-diphosphate-glucose. Nous allons y revenir plus en détail. Sachez que Louis Leloire obtiendra même le prix Nobel de chimie en 1970 pour l'ensemble de ses travaux dans ce domaine. La fabrication du glycogène correspond globalement à un assemblage d'unités glucidiques. Je vous rappelle que l'association de deux sucres par une liaison glycosidique n'est pas un processus spontané. C'est une réaction endergonique, c'est-à-dire nécessitant un apport d'énergie pour se réaliser. Et donc, le processus de formation du glycogène commence par une étape d'activation du glucose. L'activation consiste en la formation d'un composé intermédiaire plus réactif, notre fameux UDP-glucose. Regardons ensemble comment se réalise cette activation du glucose. Autrement dit, comment se forme cette UDP-glucose. Et pour cela, il existe une molécule capable d'activer ces molécules glucidiques, c'est l'UTP. Alors cet acronyme signifie uridine triphosphate. Voici la formule. Il s'agit d'un nucléotide dont la structure comprend une base azotée, l'uracile, qui est notée U sur votre écran, un bêta-aribose et trois acides phosphoriques. Cet UTP est un coenzyme des réactions d'activation des zooses. Il intervient dans le transfert du groupement phosphate et ses propriétés sont identiques à celles de l'ATP. Alors le point de départ de la biosynthèse du glycogène commence par le glucose. Il est sanguin et lorsque la glycémie est élevée, notre foie incorpore ce glucose excédant puis, grâce à sa glucoquinase de faible affinité pour son substrat, notre glucose passe du glucose au glucose 6-phosphate. Puis, il se réalise une modification biochimique du glucose 6-phosphate en glucose 1-phosphate grâce à une isomérase. Le groupement phosphate est transféré du sixième carbone au premier carbone. Et à ce moment-là, la transformation à proprement parler a lieu grâce à l'UDP glucose pyrophosphorylase. Alors n'ayez ici pas peur de ce mot, vous allez voir que le nom de cet enzyme décrit la réaction qui va se dérouler. L'enzyme détache du pyrophosphate, donc le groupement avec les deux phosphates, de notre UTP est en forme de l'UMP, c'est-à-dire un uridine monophosphate. L'UMP produit se lie par son phosphate restant au phosphate du glucose 1-phosphate et forme alors de l'UDP glucose. La liaison entre les deux groupements phosphates formés est une liaison anhydride, riche en énergie. Cette réaction est facilement réversible, sauf que le pyrophosphate est rapidement hydrolysé dans la cellule grâce au pyrophosphatase présente. et l'équilibre global de la réaction est rompu et ça déplace la réaction vers la droite, ce qui rend l'ensemble des réactions irréversibles. Et ça, j'ouvre la parenthèse ici pour vous. C'est quelque chose en fait d'assez récurrent en biochimie. De nombreuses réactions de biosynthèse sont favorisées par l'hydrolyse du pyrophosphate. Je ferme la parenthèse. L'ajout des unités glycosyles se fait du côté des extrémités terminales non réductrices du glycogène. Cela s'effectue grâce à une enzyme, la glycogène synthase. Cette enzyme accroche les unités UDP-glucose en libérant de l'UDP. Elle ne forme que des liaisons alpha-1,4 glycosydiques et cela permet un prolongement linéaire de la chaîne de glycogène. L'accrochage se fait sur chaque groupement OH libre d'un C4, d'un glucose terminal, de l'arborisation du glycogène existante. D'autre part, rappelez-vous que le glycogène est une macromolécule ramifiée avec des liaisons alpha-1,6. Et bien pour les former, il existe une enzyme spécifique, l'enzyme branchante. Voici son fonctionnement. Elle agit sur des groupes de 11 unités de glucose et dans ce groupe, elle découpe une partie formée de 6 à 7 molécules de glucose et la lie au C6 d'un glucose plus en avant. Cela forme un nœud sur ce glucose, un nœud de ramification. On trouve une ramification toutes les 8 à 12 molécules de glucose. Il nous reste à voir comment peut se former une nouvelle molécule de glycogène dans une cellule. En gros, comment à partir de glucose, uniquement, la cellule peut former du glycogène ? Il faut une molécule amorce pour synthétiser une nouvelle molécule de glycogène. Et cette molécule amorce s'appelle la glycogénine. Je vous en avais parlé tout au début de la vidéo. Elle constitue le cœur de chaque molécule de glycogène et maintient fortement l'arborescence glycogénique. Cette glycogénine est une protéine et forme le point de départ de la formation du glycogène. Elle reste en quelque sorte enfermée dans la molécule de glycogène. Première étape, c'est une étape donc d'accrochage de plusieurs UDP-glucose sur cette glycogénine. On observe des groupes allant jusqu'à 8 UDP-glucose. Puis, intervention de la glycogène synthase qui permet de synthétiser de longues chaînes en alpha-1-4 à partir d'UDP-glucose. Puis, vous aurez l'intervention de l'enzyme branchante qui permettra la réalisation de ramifications sur cette molécule en position alpha-1-6. Voilà, notre glycogène est présent en grande quantité dans le foie et les muscles et il constitue une forme de réserve énergétique pour l'organisme. Or, selon les organes, par exemple foie ou muscles, il n'aura pas les mêmes rôles pour l'organisme. Regardons ensemble comment se réalise la régulation du métabolisme du glycogène. Merci à tous d'être encore présents devant votre écran. J'espère que cette première partie sur le métabolisme du glycogène vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi donc un pouce bleu, sinon un pouce rouge avec des commentaires associés m'indiquant pourquoi. Si certaines choses ne sont pas claires, n'hésitez pas à le signaler en dessous de la vidéo. J'essaie de répertorier vos questions et vos remarques et je les ajoute sur le site internet biologique dont l'adresse est quelque part sur votre écran. Je vais la replacer. Donc, allez voir sur le site, vous y trouverez mes réponses et mes commentaires également. Tout est répertorié, donc c'est plus simple pour la lecture plutôt que de regarder sous la vidéo et de regarder l'ensemble des commentaires. Ça peut être long et des fois, certaines questions peuvent être posées plusieurs fois. Ça permet d'éviter cela. Alors, vous êtes nombreux à me demander des exercices également liés aux vidéos et donc je suis en train de travailler dessus. Donc, si vous avez des suggestions, allez-y dans les commentaires également, je note tout et on en reparle par la suite. Dans la prochaine vidéo, nous travaillerons uniquement sur la régulation du métabolisme du glycogène. Je vous y proposerai une vue générale avec différents zooms de détails de réaction et j'y inclurai également l'importance des hormones. Sur ce, je vous dis à tous très bonne révision et du coup, à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501